Paypal me bloque 50 000 euros et il ne répond plus. Et là, c'est un des messages que je reçois le plus ces derniers temps parce que vous avez beaucoup de problèmes avec Paypal. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire comment je me suis fait bloquer aussi quand j'étais débutant 50 000 euros avec Paypal et comment vous pouvez aujourd'hui vous éviter d'avoir le même problème. Et si vous avez ce problème-là, comment vous pouvez le résoudre ? Car selon moi, aujourd'hui, Paypal est un élément très important dans le business du dropshipping. Aujourd'hui, Paypal représente 60 % des ventes dans le marché des USA et plus de 40 % dans le marché européen. Et d'ailleurs, même dans un certain pays, Paypal représente des pourcentages encore plus élevés. Je dirais l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne, si vous n'avez pas un compte Paypal, c'est impossible de faire l'idée du commerce. Donc, comment Paypal m'a bloqué 50 000 euros quand j'étais débutant ? Donc voilà, je venais de commencer le dropshipping. Je commençais à faire quelques ventes par-ci et par-là. Ça marchait très, très bien. Et puis, un jour, je trouve un gros winner, un gros winner qui va me générer beaucoup, beaucoup d'argent. Donc là, au début, j'avais des ventes, on va dire, assez stables. Donc, je tournais autour de 3 000, 5 000 euros par mois, ce qui n'est pas énorme. Paypal, c'était assez normal, donc je n'avais pas de problème avec eux. Donc, je ne faisais rien de spécial et je n'avais pas de problème avec eux. Je répondais simplement quand il y avait des demandes de laitiges. Je faisais les remboursements quand il fallait et tout marchait très bien. Donc, le jour où je trouve mon winner, là, les chiffres explosent. J'arrive à scaler avec la publicité sur Facebook. Donc, les chiffres augmentent soudainement. Et là, ce qui se passe, Paypal est en panique. Ils bloquent tout. Ils m'envoient un message, ils m'envoient un email comme quoi ils ont pris mon argent, que je n'ai plus accès à mon argent pendant 6 mois. Pendant 6 mois, je ne pourrais pas accéder à mes 50 000 euros. Et pendant 6 mois, ils vont prendre 20 % de chaque vente. Ils vont les garder pour eux pendant 6 mois. Et là, c'est la panique totale. Je ne comprends pas pourquoi je les appelle, j'envoie des emails. Et là, ils me disent que c'est tout à fait normal et qu'ils ne comprennent pas pourquoi moi, qui me générait à peine 5 000 euros par mois, 6 000 euros par mois, je passe à 5 000 euros par jour. Ce n'est pas normal du tout. Donc, ici, il faut comprendre un petit peu la perspective de Paypal. Paypal, aujourd'hui, travaille avec plusieurs business. La plupart, aujourd'hui, des business qui travaillent avec Paypal ne font pas du dropshipping. C'est des boutiques, c'est des commerçants qui ont du stock, qui ont de l'inventaire. Ces boutiques-là, ils ont pour la plupart du temps du trafic organique. Donc, qui dit trafic organique, des ventes assez stables, constantes. Donc, s'ils font aujourd'hui 500 euros, ils vont demain faire 400, 600 euros. Leur chiffre d'affaires est assez stable parce que la plupart du temps, ça vient du trafic organique. Ce qui n'est pas le cas du dropshipping parce que le dropshipping, nous, on repose sur la vitesse, sur la rapidité, on veut trouver un produit winner, on veut dépenser le maximum de budget publicitaire pour avoir un maximum du chiffre d'affaires. Donc, notre chiffre d'affaires, il ressemble à des montagnes russes. Dès qu'on trouve un produit winner, on va faire exploser le chiffre d'affaires et dès que ce produit-là, il va mourir, on va passer au suivant, etc. Donc là, ça fait des montagnes russes. Et pour les algorithmes et les robots de Paypal, même pour le système de Paypal en général, ils ne sont pas habitués à avoir ce genre de réaction. Pour eux, c'est des business models anormals et là, c'est pour ça qu'ils vont activer des freins. Ils vont vouloir se rassurer, voir comment vous pouvez gérer votre business. Est-ce que vous envoyez les produits ? Est-ce que les clients vont recevoir les produits ? Parce que voilà, Paypal, aujourd'hui, veut protéger le client d'abord. Donc, quand un client passe par Paypal, c'est qu'il veut être protégé, c'est qu'il veut être rassuré qu'il va recevoir le colis et que vous n'allez pas l'arnaquer. Et malgré mes tentatives de contact avec eux, malgré les coups de téléphone, tout ça, il n'y avait aucune solution. Il fallait attendre 6 mois. Et malgré mes recherches sur YouTube, malgré mes recherches sur Facebook, tous les gourous, tous les YouTubeurs n'avaient aucune solution. Personne n'en parle. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je vais vous présenter les solutions que vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour éviter les problèmes avec Paypal. Donc, tout d'abord, il faut savoir que le déclencher en numéro 1 des blocages et des réserves sur Paypal, c'est le taux de remboursement, c'est le taux de litige. Donc, travaillez, travaillez sur ça. Il faut que vous ayez un taux de litige très, très bas. Si vous voulez voir une vidéo que j'ai faite sur ça, cliquez sur le lien qui n'a pas sur mon autre écran pour vous montrer un petit peu comment aujourd'hui, j'essaie d'avoir un minimum de litige et de remboursement sur mes comptes Paypal et Stripe. Mais en général, mon résumé, la vidéo, il faut éviter, il faut être très clair avec votre client. Spécifiez les délais de livraison sur votre boutique, que ce soit sur la fiche produit, que ce soit par email, que ce soit sur la page de checkout. Soyez très précis, soyez très clair avec votre client que le délai de livraison va être long. Si votre fournisseur est en Chine, le délai de livraison va être long. Donc, spécifiez-le, ne montez pas à votre client. Deuxième des choses, restez en communication constante avec votre client. Tout le temps, répondre à ses emails avant 24 heures et tout le temps, lui envoyez des emails d'updates à chaque fois que le colis est envoyé. Dites-lui qu'il y a en colis, lui qu'il y a en route. Dites-lui que c'est en cours de préparation. Soyez clair et attentif aux besoins de votre client. Et autre chose que peu de gourous et de coach en parlent, c'est la configuration du compte Paypal. Donc, vous savez, quand vous créez un compte Paypal, il ne suffit pas de le créer en coquet-clic avec l'adresse e-mail, un mot de passe et vous avez un compte Paypal. Il faut aller dans les paramètres avancés. Il faut configurer les paramètres avancés qui vont... Là, vous avez précisé le chiffre d'affaires moyen que vous allez avoir par mois. Là, vous avez précisé votre numéro de téléphone SAV. Vous avez précisé aussi, lorsque un client va ouvrir un litige, vous avez encore une seconde chance de communiquer avec le client pour lui dire, voilà, au lieu d'ouvrir un litige, contactez-nous d'abord. On va vous répondre de manière prioritaire. Donc, tout ça, il faut le mettre en place dès la création du Paypal. Parce que non seulement vous risquez, si vous scalez rapidement, et au lieu de... Vous n'avez pas configuré ce genre de paramètres-là. Si vous scalez rapidement, l'algorithme, le robot, va détecter une activité anormale. Vous ne pouvez pas passer... Aucun business aujourd'hui n'est censé passer de 10 euros par jour à 1 000 euros par jour. Il n'y a pas de business qui fait ça, sauf en dropshipping. Donc, il faut être précis. Il faut les prévenir à l'avance que vous allez faire du gros chiffre. Moi, aujourd'hui, avant de passer à faire des journées à 40 000 euros par jour, 50 000 euros par jour, il faut que j'appelle Paypal au téléphone. Je vais leur prévenir que je vais dépenser beaucoup en publicité. Ça veut dire que j'aurai beaucoup de chiffre d'affaires qui va rentrer dans les prochains jours. Il faut que je les prévienne comme ça, eux, ils prennent leurs precautions et ils vont s'adapter au fur et à mesure. Autre chose très importante, les numéros de suivi. Vous savez, dans Paypal, vous avez l'option d'intégrer le numéro de suivi dans la commande dans Paypal. Donc, vous allez dans vos transactions. À chaque fois que vous trouvez une transaction, vous cliquez dessus, vous avez un petit champ pour inclure le numéro de suivi. Donc là, dès que vous recevez les numéros de suivi de votre client, de votre fournisseur, prenez-les et téléchargez-les dans Paypal. Dans la transaction, mettez dans Paypal comme ça. À chaque fois qu'il y a un problème avec Paypal, s'il y a un litige, une demande de remboursement, l'assistance de Paypal peut directement, ils n'ont pas besoin d'attendre que vous leur donniez les numéros de suivi. Ils peuvent le trouver déjà téléchargé dans la transaction et comme ça, vous gagnez des points avec Paypal. Autre chose, vous pouvez aussi préparer des documents à l'avance. Vous savez, Paypal vont certainement vous demander les papiers de la société, ils vont vous demander des factures de votre fournisseur, ils vont vous demander une description de votre business model. Donc tout ça, préparez-le à l'avance. Parce que quand ils vont vous demander ces choses-là par email, vous serez très réactif, vous pouvez les upload très rapidement et comme ça, vous ne perdez pas de temps et ainsi, votre business continue à tourner en permanence. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez prendre soin de votre compte Paypal et de votre compte en Stripe parce que c'est deux éléments très très importants en dropshipping qui peuvent vous coûter très très cher si vous n'y prêtez pas attention. Et si tu es intéressé par le dropshipping, par le e-commerce, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, j'ai une formation totalement gratuite qui te montre exactement comment aujourd'hui j'optimise la boutique, comment je trouve des produits gagnants et comment je lance de la publicité sur Facebook ainsi, comment gérer tout ce qui est Paypal, Stripe et moyens de paiement. Donc clique sur le lien qui apparaît dans la description. C'est une formation totalement gratuite. C'était Saad. On se dit à tout à l'heure de l'autre côté. Ciao, ciao.